Bonjour, je suis Patrice Nadan, enseignant formateur dans la région parisienne et fondateur d'Escape. Escape, à l'origine, c'était un site recueil des escape games créés par mes stagiaires. Il s'est devenu un site un peu plus conséquent avec des articles d'analyse, des exemples et des ressources. En fin de compte, toute une série d'outils nécessaires et utiles pour quiconque voudrait créer un escape game pour sa classe ou pour sa formation. Escape, c'est aussi une association qui réalise aide et forme à la création d'escape games en lien avec l'enseignement et la culture. C'est aussi une communauté qui partage et aide sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter et notamment on aide à l'utilisation de Geniali. Geniali est souvent détourné par les enseignants pour créer des jeux ou des activités ludiques. Il permet notamment de créer des escape games virtuels ou semi virtuels, c'est à dire des jeux in situ, mais accompagnés d'une phase sur écran réalisée avec Geniali. C'est le cas par exemple de l'un des tout premiers jeux d'évasion de ce type, Escape from Tortuga, réalisé par Mélanie Fenard. En lien avec ces créations, nous avons alors proposé à l'époque des trucs et astuces tels que la réalisation d'un digicode en utilisant l'interactivité de Geniali. On a également à ce moment-là proposé des outils intégrables tels qu'un minuteur, une roue de César, un dé, puis par la suite sont nées les extensions. L'origine des extensions est liée à une proposition en avril 2020, ça va faire presque un an, d'un collègue Stéphane Agnel, qui permettait de saisir un mot de passe en utilisant les boutons interactifs de Geniali. Il ajoutait un petit peu de javascript qui permettait d'afficher une fenêtre d'alerte et qui dirigeait l'utilisateur vers différents Geniali en fonction de la réponse qu'il donnait. J'écrivais alors sur Stéphane que Stéphane ouvre ici des possibilités intéressantes qui nous laisse entrevoir des fonctionnalités qui ne vont pas tarder à paraître. Merci à lui. J'avais tout de suite vu que cela rendait possible l'intégration de nouvelles fonctionnalités dans Geniali. J'étais loin d'imaginer le succès que ça allait rencontrer. Les débuts ont été un peu timides, je me suis exercé en intégrant du script directement dans la fenêtre d'iframe en réalité, mais tout ce que je créais n'était pas très utile, c'était vraiment pour jouer et pour tester. Et un jour j'ai aidé une collègue qui avait besoin d'afficher un objet de Geniali en fonction d'une réponse qu'on pouvait lui donner dans un questionnaire. Et donc là j'ai créé une sorte de quiz, c'était le premier quiz, qui permettait d'afficher plusieurs champs textes et de cliquer sur un bouton de validation. Ça marchait seulement, ce n'était pas très pratique et reproductible dans le sens où à chaque fois qu'on faisait une duplication de pages ou de Geniali, il fallait remodifier le code pour que ça marche. Donc j'ai cherché à y remédier et c'est là que j'ai commencé à créer une sorte de digicode, j'avais un coffre fort, et qui permettait d'avoir un digicode sur une seule page. C'est un petit peu la marotte de l'époque et donc on pourrait dire que c'est la première extension réelle extension. Mais ça a vraiment pris en mai 2020 avec le DND, la première extension, la première vraie extension qui permettait d'ajouter facilement une nouvelle fonctionnalité à Geniali, le drag and drop, qui était très attendu des collègues à ce moment là. Et en plus on était en plein confinement et les collègues utilisaient, les enseignants utilisaient de plus en plus Geniali pour créer leurs cours à distance. L'objectif des extensions c'est bien de permettre l'ajout de fonctionnalités dans Geniali par n'importe qui, sans avoir à mettre les mains dans le cambouis, ni à saisir du code. C'est dans une volonté de partage gratuitement, non pas de réalisation complète clé en main, mais plutôt d'outils qui permettent de laisser libre cours à la créativité des utilisateurs. On adore d'ailleurs les détournements que vous en faites parfois. Les extensions évoluent en permanence en fonction des demandes des utilisateurs, mais également en fonction des améliorations que l'on peut apporter au cours des nouvelles créations. On a des collègues aussi qui nous partagent leurs réalisations, et je pense à Hervé Thomas et Nicolas Forestier, qui ont, même dans un certain sens, révolutionné l'univers des extensions avec notamment leur SACEFET. Pour finir, je tenais à remercier toutes celles et ceux qui réalisent des tutoriels vidéo sur les extensions SACEFET. Je pense notamment en France à Valérie Perrault, mais aussi à toutes celles et ceux dans les autres pays qui permettent de faciliter la prise en main de nos outils. Et enfin, je remercie toute l'équipe de Géniali pour leurs outils et leurs encouragements qui témoignent de leur soutien et de leur intérêt pour nos extensions. Je les remercie au nom de toute l'équipe SACEFET de cette invitation à cette semaine sur la ludification. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon webinaire et une bonne semaine et je vous dis au revoir et à bientôt. Portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501